Qu'est-ce que vous pouvez vous souvenir de ma compétition ? Vous pouvez vous souvenir de ma compétition, c'était en ceinture bleue, c'était à l'époque le championnat d'Europe par équipe, c'était quelque chose qui existait, donc c'était en 1976, et en fait moi je ne devais pas être dans l'équipe, la veille je suis sorti à Lisbonne, j'avais combattu moi le jeudi ou un truc comme ça, c'était le dimanche les trucs par équipe, c'était un petit soir, j'étais sorti à Lisbonne, je m'étais mis une caisse phénoménale, et j'arrive le matin à la compétition pour voir les ceintures noires combattre, ou je ne sais plus qui, les potes combattre, bref, et en fait j'en avais un qui était en moins de 76, et il n'était plus haut poids, du coup ils m'ont demandé de faire la compétition, et c'était le soir à 17h, donc je suis rentré à l'hôtel, prendre une douche froide, essayer de dormir un peu pour récupérer de ma nuit, et donc j'étais dans l'équipe des moins de 76 ceintures bleues, donc c'était des équipes de 5, et dès qu'il y a 3-0, il n'y a pas besoin de combattre, et donc moi j'étais le numéro 5. Et au premier tour, on prend Chepaki, les français ils éclatent les mecs, 3-0, deuxième tour pareil, 3-0, troisième tour, je crois on gagne 3-1, donc je ne combat pas non plus, je crois que c'était la demi, en demi encore 3-1, truc comme ça, et final c'est France-Brésilien, et donc on prend les Brésiliens, et premier combat, le français c'était Yann Filiki, il prend le Brésilien, les mecs, il y avait tous les Brésiliens qui criaient, qui disaient on va éclater les français, et tout ça, il prend le mec en 10 secondes, il lui prend le dos, il les tremble, merci, au revoir. Deuxième combat, je ne sais plus qui c'était, mais il perd. Troisième combat, c'était Baguetsch, Aurélien Pagnard du Sud, là, il gagne. Quatrième combat, un combat de la mort et tout, machin, mais le gars il perd. Et donc, moi, c'était mon seul combat à faire, pour donner la victoire décisive, France-Brésil, donner le 3-2, tout ça, et je me souviens, je prends un Brésilien, et je parlais déjà un peu portugais, et le mec, avant de commencer, mon adversaire, il dit à l'arbitre, je vais jouer avec son corps, et tout ça, machin, c'était pas la bonne idée. Il a dit, je vais jouer avec son corps, il a dit, bonjour, gars, quand il est, bonjour, gars, quand il est. Et comme je comprenais ce qu'il disait, ça m'a foutu, en rage, et tout, et au final, je gagne, je ne sais plus comment je gagne, mais je lui passe la gare, je crois, au deux, je ne sais plus. Bref, je gagne ce combat, c'était vraiment le très, très, le meilleur souvenir de compète, et tout ça, plus que mes résultats personnels, parce qu'il y avait toute l'équipe, il y avait une émulation, il y avait les Brésiliens qui fermaient leur gueule, c'était bon, ça. Sinon, j'aime bien combattre au Brésil aussi, parce que c'est un climat particulier, mais ça reste mon meilleur souvenir, c'est sûr.